Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Un Petit Boulot réalisé par Pascal Chomeuil. L'histoire c'est celle de Jacques, un trentenaire qui est au chômage, qui habite dans une petite ville qui a été frappée assez durement par la crise. Ça va faire plusieurs mois qu'il est donc au chômage parce qu'il a perdu son emploi à l'usine. Et alors que les choses ne vont pas forcément bien pour lui, son ami Franck Gardot va lui proposer, pour une grosse somme d'argent, d'assassiner sa femme. Gardons ce postulat de base. Pascal Chomeuil c'est un metteur en scène qui est assez important dans le paysage comique français parce que c'est un de ses rares auteurs à ne pas être tombé dans la comédie un peu facile et un peu potache. C'est un mec qui a compris qu'on pouvait s'emparer de certains genres du cinéma pour les entraîner dans des retranchements comiques ou dramatiques qui peuvent amener le spectateur à reconcevoir un petit peu le style que peut avoir une comédie au sein de la production française. Parce qu'il ne faut pas se voyer la face, la plupart des comédies qui sortent sur un gros parc de distribution cinématographique, c'est des comédies un peu lourdes ou extrêmement clichées. Ce n'est pas le cas avec les comédies de Chomeuil et ce n'est pas le cas d'un petit boulot qui est vraiment une comédie simple, efficace, juste, qui comprend le genre dans lequel elle s'ancre et qui comprend le cinéma qu'elle doit respecter pour pouvoir emmener la comédie le plus loin possible dans ce genre-là. Ça nous donne un film qui est intelligent, équilibré, fin et juste. Déjà au niveau de l'écriture, c'est Michel Blanc qui s'y colle, basé sur un roman de Yann Levinson. Le scénario, ce qui est vraiment fort, c'est que Michel Blanc arrive à emmener le comique dans des retranchements de construction narrative et dramatique qui sont rares aujourd'hui dans le cinéma français. C'est-à-dire que quand on veut construire un gag, généralement, on essaie simplement de jouer ou avec la situation ou avec les dialogues. On essaie rarement de combiner les deux. Là, on a vraiment cette sensation que Michel Blanc a voulu jouer sur une construction qui combine les deux et qui permet au gag de fonctionner sur une longue durée. On n'est jamais sur des gags qui sont de l'ordre de la vanne de l'instant. On est toujours sur des gags qui se construisent au fil d'une scène qui va amener le gag à pouvoir se renouveler et à pouvoir peut-être se répéter. Il y a plein de scènes comme ça qui sont extrêmement intelligentes, notamment les scènes de meurtre qu'on sent que Michel Blanc a voulu construire comme des éléments comiques à rebours où on est constamment en train de rigoler jusqu'à l'apogée du gag qui est vraiment à mourir de rire. Et il y a plein de petites scènes comme ça où on sent que Michel Blanc a voulu créer quelque chose de différent. Mais le problème, c'est que ça s'est déséquilibré. Là où on aurait pu se dire que parce qu'il arrivait à construire son comique comme ça, il aurait pu l'équilibrer sur tout le film, il y a vraiment des moments de mou dans le long métrage. Et c'est un petit peu dommage parce que, voilà, l'ensemble de dramatique reste intéressant. La quête de ce personnage est vraiment fascinante. Le côté « il faut que je trouve ma place » quitte à ce qu'elle soit absurde dans la société française actuelle, ça marche vraiment bien. Mais on ne sait pas par moment jusqu'où Michel Blanc va pouvoir la tenir, cette situation ou cette réflexion. Et ça fait que par instant, le film flotte, hésite à aller dans une direction ou dans une autre. Et nous, en tant que spectateur, ça nous pose un peu problème parce qu'on aimerait un peu plus savoir dans quelle direction il veut aller. Au niveau de la mise en scène, ce qui est vraiment génial avec Chaumeuil, c'est qu'il comprend le genre dans lequel il ancre son film. Il ne se contente pas simplement de placer sa comédie dans le côté film de tueur à gage. Il va vraiment comprendre le cinéma de tueur à gage, comprendre ce cinéma de genre, et ensuite mettre du comique dans ce cinéma. Ce qui donne lieu à plein de scènes qui sont vraiment décalées et qui sont très bien construites. Que ce soit une scène dans un restaurant italien qui fait très mafieux, que ce soit une scène dans un hogar où ça se passe pendant une partie de poker, que ce soit les scènes de meurtre qui font clairement penser à du cinéma de genre, mais de manière complètement détournée, au niveau de la lumière, au niveau du rythme du montage, au niveau de l'élégance des cadres. Voilà, c'est vraiment cette construction de la part de Chaumeuil qui consiste à respecter le cinéma dans lequel il ancre son film et au-delà de ça, d'amener chacune des scènes à être vraiment dans la comédie. Ça n'est pas uniquement du détournement ou du pastiche, c'est un espèce d'objet hybride à mi-chemin entre les deux qui donne lieu à une manière de concevoir le cinéma qui est propre à Chaumeuil. C'est vraiment un mec qui arrive à concevoir ses films comme des objets uniques. On n'est pas dans un genre ou dans l'autre, on est dans vraiment un espèce de truc qui sort de nulle part et que Chaumeuil maîtrise. Et c'est sa grande force dans son cinéma. Après, ça reste un peu classique, surtout au niveau du rythme et au niveau de la manière avec laquelle il construit certains de ses plans. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de plans qui sont un peu répétitifs et par moments, ça n'appuie pas assez bien le côté « la vie de Jacques vient de changer complètement ». Et c'est peut-être le seul petit truc qui gêne. Et après, on peut toujours reprocher à Chaumeuil de faire des happy ends, mais ça, c'est sa patte, il adore faire des happy ends. Et après, le seul petit défaut, c'est qu'il n'arrive pas forcément bien à jouer avec la voix off. La voix off est un petit peu trop lourde et par moments, elle n'arrive pas forcément à bien appuyer le film. C'est peut-être le gros gros défaut du long métrage. Il y a une voix off qui surappuie un peu trop les gags et qui, par moments, n'est pas assez équilibrée. Au niveau du casting, le casting est vraiment excellent. Le casting secondaire, Michel Blanc, Alex Luce, Elisabeth Leidy ou Gustave Carven sont vraiment très bons. Ceux-là, ils sont vraiment excellents. Ils ont des rôles qui sont solides. Ils arrivent à tous les emmener le plus loin possible. Il y a vraiment deux, trois... Ils ont chacun leur petite scène qui fonctionne vraiment bien et qui rend leur personnage iconique. Mais celui qui ressort du lot, c'est Romain Duris. Il est vraiment excellent. Il a un charisme à l'écran, ce mec. Il a une présence. C'est juste fou. Le comique vient de son interprétation, en grande partie. Il vient de l'écriture aussi et de la mise en scène. Mais sans lui, le comique ne fonctionnerait pas parce qu'il a vraiment des scènes qui fonctionnent à merveille. La scène de la plage, elle est amoureuse de rire parce qu'il est amoureuse de rire. Et il y a plein de petites scènes comme ça. La scène du meurtre de Brecht aussi. Elle est vraiment excellente parce qu'il la maîtrise de bout en bout. C'est dingue, mais ce mec-là, il sait comment faire rire et il arrive super bien dans ce film. Parce qu'au final, Un Petit Boulot, c'est un film qui est extrêmement simple, qui est assez classique, qui n'a pas forcément grand-chose de nouveau à proposer dans le genre, mais qui arrive à tellement bien le comprendre que Chomeuil arrive à le détourner, à s'en amuser et à emmener le spectateur vers des moments de rire qui sont vraiment très bien construits. L'écriture de Michel Blanc complète très bien ça et la présence de Romain Duris au casting est vraiment excellente. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Un Petit Boulot de Pascal Chomeuil, allez-y. C'est peut-être simple et classique, mais c'est vraiment une valeur sûre et c'est vraiment drôle. A plus !